Et vive la lutte du peuple palestinien ! Bien bonjour, moi je m'appelle Félix et je suis étudiant à l'INSA et je suis aussi militant à Révolution Permanente. Et pour commencer je voudrais exprimer toute ma solidarité avec le peuple libanais qui depuis mercredi fait face à une attaque inédite de la part d'Israël qui va toujours plus loin dans la barbarie, dans la continuité du nettoyage ethnique qu'Israël exerce contre le peuple qazaoui depuis bientôt un an. Et si Netanyahou il peut comme ça passer toutes les lignes rouges et mener offensive sur offensive pour entraîner la région dans la guerre, c'est parce que depuis le 7 octobre les pays impérialistes dont la France n'ont cessé de lui donner le feu vert, n'ont cessé de lui apporter tout le soutien matériel et moral dont il avait besoin. Et je ne sais pas si vous avez vu mais là hier il y a Macron, il a sorti une vidéo, et dans cette vidéo il s'adresse au peuple libanais et il dit qu'il exprime toute sa solidarité envers le peuple libanais. Sauf que nous, nous on voudrait dire à Macron que sa solidarité on n'y croit pas une seule seconde, et on se rend bien compte que c'est de l'hypocrisie totale. Surtout quand on voit que c'est le même Macron qui a réprimé tout le mouvement étudiant pour la Palestine, qui a envoyé la police dans nos facs, qui a réprimé les travailleurs syndiqués qui ont apporté leur soutien à la Palestine, qui a même réprimé les profs qui ont apporté leur soutien à la Palestine comme ici à Toulouse à TSE. Et c'est d'ailleurs le même Macron qui maintient enfermé Georges Ibrahim Abdallah, qui est enfermé en France alors qu'il est libérable depuis 25 ans. Et quand on voit le nouveau gouvernement que prépare Macron, on sent bien qu'il compte toujours aller plus loin dans la répression. Et donc nous, la solidarité des complices de génocide, on n'y croit pas du tout. Nous, la solidarité par contre, on la voit dans le mouvement qu'il y a eu dans nos facs, dans le mouvement qu'il y a dans nos facs, dans nos lieux de travail, et c'est ce mouvement-là qu'il faut massifier. Moi, je suis étudiant à l'INSA et nous, à l'INSA, ça fait plusieurs mois que dans mon école, on lutte contre les partenariats que notre école a avec les entreprises complices du génocide, par exemple les vendeurs d'armes comme Thalès. Ça fait plusieurs mois qu'on lutte contre la répression du mouvement étudiant soutien à la Palestine pour pouvoir exprimer librement notre soutien sur notre campus. Et ce mouvement-là, en fait, on ne va pas avoir le choix, il va falloir le poursuivre, mais aussi l'élargir le plus possible parce que c'est que comme ça qu'on va pouvoir lutter contre Macron et sa complicité, et aussi qu'on va pouvoir lutter pour la fin de ce nettoyage ethnique, pour la fin du terrorisme d'État d'Israël. Et donc de Beyrouth à Gaza, vive la lutte contre la colonisation ! ... ... Libérez GAZA, libérez Georges Abdelaz Yisrael assassin, Macron complices Yisrael assassin, Macron complices Yisrael assassin, Macron complices Israël assassin, la France complique Israël assassin, la France complique